Salut tout le monde, bienvenue sur les Sims 4 pour l'épisode 20 de ma vie presque parfaite. Donc j'ai un petit peu de mal à dormir, vous voyez que mon Sim là il est encore réveillé à 1h du matin en train de manger, comme lors d'un épisode précédent. La journée a été fatigante parce que j'ai fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de réparation, tout ça, donc évidemment c'était un petit peu fatigant. Donc, bon on va se concentrer sur le boulot je pense, parce que, bah voilà, il faut programmer, et bah la promotion elle est pas si loin que ça, donc ce serait pas mal de pouvoir la choper cette promotion. Donc, bah on va accélérer un petit peu le temps, donc mon Sim va manger, il va se recoucher juste derrière, donc il nettoie juste son bol, après avoir mangé son yaourt, et c'est parti. Alors, on a Elisabeth qui est réveillée en pleine nuit, ah bah oui, elle a assez dormi, tant mieux pour elle. Alors, elle a 385 points d'aspiration, est-ce qu'elle peut acheter des choses ? Oui, des potions pour changer son humeur. Bon, il y a des émotions qui ne sont pas accessibles aux enfants, par exemple, l'émotion enjôleuse, pour le cas d'Elisabeth. Donc voilà, elle a pas l'âge pour avoir une potion de drague, ni remplacement de sommeil. Bah non, c'est juste qu'elle a pas assez de points, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça, mais c'est bien de... Hop, attendez. Ah, j'avais cruvant le téléphone en train de sonner. Étrange, étrange. Ah, mais c'est vrai qu'on peut jouer sur le téléphone, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, elle peut prendre un jour de congé elle-même, quoi. Un jour de congé à l'école. D'accord, d'accord, d'accord. On va parler à Blarfy, tiens. On va lui raconter une histoire. Il était une fois un petit ours appelé... C'est plutôt Blarfy, je crois, non ? Blarfy, oui. Un petit ours appelé Blarfy, qui avait une meilleure amie qui s'appelait Elisabeth. Eh, bah, elle était courte en histoire, elle est déjà terminée. Donc joue avec Blarfy, vas-y. C'est mignon, c'est très mignon. Eh, bah, écoute, eh, mais, eh, je lui ai acheté un violon. Il faut quand même qu'elle s'en serve. Il faudrait qu'elle s'entraîne. Allez, Blarfy, on chante. Blarfy, t'es mon meilleur ami. Bon, allez. Mais c'est beau, l'insouciance, c'est merveilleux. Au moins, elle passe une... Enfin, elle va passer une meilleure journée, je l'espère, par rapport à hier, parce que... Hier, elle a passé une sale journée, je le rappelle, elle avait un QCM. Et elle a oublié une question. Donc, ce qui fait que lorsqu'elle cochait les cases, tout était décalé. Tout était décalé vers le haut. Donc, du coup, elle a avoué son erreur. Et puis, le professeur lui a fait recommencer... Enfin, l'instituteur lui a fait tout recommencer à la récréation. La pauvre. Du coup, elle était très en colère. Et puis... Et puis, bah, elle s'est endormie en étant très en colère. Voilà. Alors, allez, vas-y, va jouer du violon. Je voudrais voir comment tu t'en sors avec cette chose. Alors, au niveau des compétences, créativité, donc... Niveau 1, faculté sociale. Niveau 3. J'ai cru à l'entendre un des deux adultes grogné. Genre... Allez, ça va venir. Il faut que tu... Il faut que tu t'exerces. Alors, je sais pas si vous l'entendez super fort, mais... Si c'est pas le... Enfin, si vous ne l'entendez pas beaucoup, vous avez de la chance. C'est bien, ma fille. Continue. Attendez. Bon, allez. Arrêtons de faire le pitre. Donc, oui, sans le casque, c'est mieux. Bon, continue, continue. On a accéléré, c'est pas mal. Donc, niveau 2 de la compétence créativité. Bon, déjà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Je crois qu'Emilie est réveillée. Donc, Emilie est réveillée. Et est-ce qu'elle a des devoirs à faire, ma fille ? Oui, fais donc tes devoirs, voilà. Donc, elle va les placer dans le monde. Le lavabo est encore cassé. Magnifique ! Ça m'énerve. Mais qui a encore allumé cette chose ? Purée, vous m'étonnez que Clash & Niffy est tout le temps cassé, quoi. À chaque fois, on... À chaque fois, il... Ah oui, d'accord. Non, ses devoirs sont terminés, d'accord. Donc, oui, à chaque fois, on remet de la musique. Donc, forcément, ça... Il s'est passé quelque chose, ou quoi ? Non ! Non, mais c'est pas vrai ! Kev, on a besoin de toi. Réveille-toi. Catastrophe ! Emilie ! Emilie, sauve-toi ! Emilie, sauve-toi ! Non, non, je veux pas que ma femme meure. Allez, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi ! Et moi ! Laisse-moi faire, chérie ! Je vais éteindre ce feu. Oh, pur, on a perte de l'argent. Donc, ça, c'est la catastrophe. On a tout qui nous lâche. Le lavabo est cassé, mais ça, c'est pas grave. Le réfrigérateur est cassé, ça, c'est un peu plus grave. Et là, on a un incendie. Bravo, Emilie ! Mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute, je t'aime. Mais purée, mais... Venez, les pompiers ! Non, d'un nom, oui, d'accord. Mais venez, pompiers ! Venez, dépêchez-vous ! Euh, Elisabeth, t'as peut-être pas envie de rester là, je pense. Mais cours ! Sauve ta vie ! Tranquille ! Genre, no stress ! Genre, il y a un incendie. Faut sortir ! Ok. Allez ! Quand est-ce qu'ils arrivent, les pompiers, là ? C'est pas possible, j'ai installé une alarme ! Oh, c'est pas possible ! Allez, Kev, tu y es ! Tu y es ! Vas-y ! Allez, Kev ! Voilà, j'ai reçu 354 S1 plus de la part de mon assurance en dédommagement. Merci ! Oh, non, sauf que... Oh, purée, ça va coûter... Ça va nous coûter un bras. Voilà, tout l'argent qu'on a accumulé jusque-là... Pouf ! Parti en fumée. Littéralement. Literally. Literally ! Perdu ! Ce sont des éléments de la cuisine qui ont brûlé, et non pas l'argent. Donc l'argent est parti en fumée métaphoriquement, et non littéralement. On reprend la vidéo. Parce qu'il faut bien faire la différence entre Literally et Figuratively. Et si j'y pense, normalement, il y a un petit lien dans la description, ou une annotation qui s'affiche sur l'écran. Avec une leçon de grammaire, qui est justement pour vous apprendre la différence entre littéralement et figurativement. Figurativement, ça n'existe pas en français. Et métaphoriquement, voilà. Figuratively. And literally. Donc c'est en anglais. Si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, vous risqueriez de ne pas trop comprendre. Mais vraiment, c'est une leçon de grammaire très bien. Surtout, si vous êtes fan de Catch, c'est très intéressant. Je vous assure. Je vous assure. C'est un abonné qui m'avait montré ça. Enfin, qui m'avait envoyé un lien pour me montrer cette fameuse leçon de grammaire. de ces vidéos Grammar Slam avec le catcheur CM Punk. Vraiment, excellent. Bon, j'arrive quand même à parler de Catch dans une vidéo de Sims quand même. Mais bon, c'est juste vraiment parce que c'est vraiment un truc très drôle. Franchement, c'est super bien fait. Bon. Moi, je trouve qu'on devrait prendre la grammaire comme ça. Vous comprendrez pourquoi si vous voyez la vidéo. Vraiment, c'est une... Je pense que la méthode pour punir si on fait une faute est excellente. Elle est violente, mais elle est excellente. Bon, allez. Passons à la suite. Bon, bah... Hein ? Donc, on a obtenu des pièces d'amélioration. Bah, encore du nettoyage. Donc, Elisabeth, tu ne dois pas aller à l'école, toi ? Ben alors, jeune fille... Non, mais... Je sens qu'à l'adolescence, ça va être quelque chose. Parce qu'à mon avis, elle a du caractère, la petite. Elle a du caractère. Bon, alors, personne n'est très à l'aise. Et... Ah, je ne vais pas demander de réparer le lavabo. Est-ce que j'ai demandé de réparer le lavabo à Emily ? Je ne sais pas, mais si elle fait d'elle-même, c'est... voilà. On est sur la même longueur d'onde, c'est magnifique. On s'occupe de tout dans cette maison, quoi. Ça va être le centre des vidéos sur les Sims 4, quoi. Ça va être les réparations sur... enfin, dans la maison. Et je fais le nettoyage. Vous avez vu ? La synchro. Vous avez vu ? C'est magnifique. C'est magnifique. On est vraiment un couple idéal. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. On s'est bien trouvé. C'est superbe. Le destin nous a réunis. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ensuite, tu vas tout jeter, s'il te plaît. Euh... Je m'occupe de nettoyer. Laisse faire, chérie. Laisse faire. En confiance. Trait de caractère sûr de lui. Pompier ! Avant le courage d'éteindre un incendie, il fait vraiment du bien la confiance en soi. Effectivement. Je confirme. Je me sens trop puissant. Là... Là... Là, je me la joue trop. C'est bon, chérie. Tout dommage est écarté. Non, 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 Emily. Emily. D'abord ça. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas après. Donc... Non, pas se laver les mains. Pas se laver les mains. Il faudra remarquer si c'est bien. Mais bon, peu importe. Nettoyer. Donc... Ah oui, parce que... Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas pu manger du coup. Donc après, tu manges ton yaourt. Et puis moi, quant à moi, je vais... Euh... Je vais peut-être aller dormir. Parce que je commence le travail un petit peu à 10 heures. On va faire une sieste. Voilà. Avant d'aller au travail. Sinon, on ne va pas être bien. Donc voilà. Alors, les factures viennent d'arriver. On a Babs qui vient d'arriver également. Le facteur va repartir. Bon, écoute, Babs. Tu es là. C'est tant mieux. On va discuter. C'est vachement bien. Parce que... Elle vient super souvent, quoi. Ok. Babs, qu'est-ce qui t'arrive ? Ok. Euh... Ok. Mais c'est horrible. Babs a disparu. Elle a des talents de magicienne. Hmm... Des talents cachés de magicienne. Alors, elle a envie de gagner 100. S'il vous plaît, en publiant des livres, eh bien, elle en gagne déjà plus de 100. Donc ça, ça va être facile à obtenir. Non. Passer sa colère sur quelqu'un. Non, Emily. Non. Prendre un bain. On n'a pas de baignoire, Emily. Non. Passer sa colère sur quelqu'un. Non. Et donc, je pense que ça va... A chaque fois, ça va revenir. Donc tout le temps les mêmes. Donc... Enlever la nourriture gâtée. Est-ce qu'elle travaille aujourd'hui ? Non. C'est très bien. C'est parfait. Donc elle va pouvoir écrire des livres pour préparer éventuellement sa prochaine promotion. Ah, on peut payer les factures par internet, c'est bien ça. C'est très bien. Donc ensuite... Bah, écrire. Décidément, Elisabeth... Il lui a révélé le truc à l'école. Donc, devoir inachevé. Quand Elisabeth arrive en cours, elle se rend compte qu'elle doit rendre son devoir aujourd'hui. Le devoir qu'elle était censée commencer il y a des semaines. Elle observe la pile de devoirs se former sur le bureau de son instituteur. Il lui faudrait juste quelques minutes avec une des copies. Tente-t-elle de recopier le devoir d'un autre élève ou avoue-t-elle la vérité ? La dernière fois qu'elle avoue la vérité... Ça s'est mal passé. Donc... On va avouer la vérité encore une fois. Ça va bien finir par payer. Donc l'instituteur d'Elisabeth la félicite pour son honnêteté et marque un F à côté de son nom. De son nom. La phrase n'était pas terminée. La prochaine fois, tu n'oublieras pas. Dit-il en souriant. Petite perte de performance. Bon, c'est juste de remarquer. C'est juste. Effectivement. Donc... Effectivement... Quand je suis devenu maman, ça lui a rapporté quand même 62 Simplus. C'est pas mal. C'est pas mal. Écrire une non-fiction. Très bien. Mais j'adore parce qu'elle a vraiment des désirs qui m'arrangent. Ça m'arrange beaucoup. Elle a écrit un livre de non-fiction. Et donc, ça va être... Héros de SimCity. Mais c'est une non-fiction. Ah... Oui, mais... Les trucs... Enfin, je veux dire, les titres et les résumés qui sont mis au départ. Je préfère m'en méfier. Parce que... Peut-être que c'est original. C'est fait pour nous donner envie. Mais peut-être que... Peut-être que si on personnalise, justement, le titre et la description. Peut-être que ça... Enfin, je me dis que c'est peut-être un piège. Peut-être qu'il faut vraiment modifier. Qu'il faut vraiment personnaliser le truc. Pour que ça ait des chances de rapporter plus. Vous voyez ? Bon, après, je ne sais pas. Mais sinon, Héros de SimCity. Comptes et portraits. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Bah écoutez... Un livre non-fictionnel. Ça va être une espèce de reportage. Je ne sais pas... Qu'est-ce que ça peut être. Il sera peut-être mieux que... Quand je suis devenu maman. Je ne sais pas. Alors, peut-être que ça dépend du type de livre également qu'on écrit. Bon, j'arrête de tergiverser. Je vais peut-être me décider. Alors, sur quoi va-t-elle écrire ? Euh... Oh ! Réussir... Bon bah tiens, allez ! Réussir sur YouTube. Non, attend... Non, attendez. Attendez, attendez. Les Youtubers Les Les nouveaux Non, les nouvelles Personnalités Du divertissement Les nouvelles Personnalités Du divertissement Ah voilà Donc ça va être Un reportage On peut le dire en quelque sorte Une enquête, c'est mieux Une enquête, ça fait plus professionnel Ça fait plus classe Une enquête sur Sur les Sur les créateurs Sur les Créateur De vidéos De vidéos Sur Youtube Voilà, s'inspirer Du réel Pour aller dans le fictif Le fictif étant évidemment Un livre qui est écrit sur Un élément du réel Mais dans un jeu Voilà Donc le livre est le même fictif Vu que c'est dans un jeu C'est virtuel Voilà, j'adore J'adore expliquer mes choix Comme ça Souvent Mais souvent Dans tout ce qu'on crée Forcément Il y a toujours un moment Dans un jeu Où on crée un personnage Ou un bâtiment Ou quoi que ce soit On se dit Tiens J'ai envie de prendre Enfin Il y a un petit élément De notre vie Qu'on a envie de mettre Genre en référence A Justement A notre vie Voilà Par exemple Voilà Vous créez un personnage Vous avez envie de créer un personnage Qui sera vous Voilà Ça peut être quelque chose de simple Vous avez envie de créer des personnages Qui représenteront par exemple Vos amis Je sais pas Ou vous créez carrément vos amis Je sais pas Ou alors Vous donnez le nom De votre groupe de musique préféré A un bouquin Par exemple Voilà Moi j'adore faire ça Ou alors Non J'avais une autre idée en tête Mais c'est un petit peu hors sujet Mais bon Voilà Tout ça Parce que Pour justifier le titre d'un livre Qu'une cimette va écrire Voilà Tout simplement Donc Emily ne travaille pas Moi je travaille Alors par contre Je suis parti au travail En étant affamé C'est pas top Ouais Pourtant je suis revigoré par une sieste Je suis confiant Et malheureusement Parce que j'ai faim Bah je vais pas être Super Je vais pas être Très performant dans mon travail Ok donc Elle écoute de la musique classique Peut être que ça l'inspire Pour son travail N'est ce pas Donc elle écrit Elle est en train d'écrire une non fiction Ça avance même très très bien Si elle a un petit peu de temps Elle sortira Bon par contre Elle va être fatiguée Très très vite C'est un petit peu dommage En tout cas Elle s'amuse bien Elle rit beaucoup Eh mais Bah alors Ah d'accord Voilà Mon pavé numérique Il était désactivé C'est pour ça que je me dis Mais pourquoi est-ce que Le temps n'avance pas Alors que j'appuie sur 3 Hop Elle a terminé Déjà Bravo madame Vraiment bravo Donc vendre à un éditeur Donc voilà Qualité Bien Ouais donc voilà J'imagine que les non-fictions C'est un peu moins Ça rapporte un petit peu moins Et puis C'est peut-être C'est peut-être moins son domaine C'est moins son domaine Elle a envie de complimenter quelqu'un Parce qu'elle est heureuse Donc écoutez On va essayer de sortir un petit peu Est-ce qu'on a le temps ? Ouais on va sortir un petit peu On va parler un petit peu aux gens Puis après on se quittera Donc mange un repas rapide Joues d'orange Bah allez go Ensuite prendre une douche Prendre une douche Et puis Elle va aller à la salle de sport Tiens Allez go Donc se déplacer Donc elle va aller quelque part Donc allez Ma Ma chair est tendre Audrey petit souhaite venir passer du temps ici Euh non 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 Puisque je vais partir Désolé Audrey Navré Navré Boisson au bon goût Au bon goût Oula le bug de fin de vidéo Le Boisson au bon goût J'aime beaucoup le jus d'orange moi aussi Le matin mon petit jus d'orange Il passe très bien là Ça fait du bien Donc Elisabeth est de retour à l'école Elle n'a pas de quoi être fière Son travail est tout juste satisfaisant Ils sont casse-pieds ces profs Allez va te coucher T'es fatigué Alors Emily On va finir l'épisode à la salle de sport Bon pour l'instant on n'a pas eu de promotion C'est vrai que ça va pas très très vite Peut-être que je devrais plus miser sur les potions Qui permettent d'avoir les humeurs qu'on veut Parce que de cette façon là on aurait les humeurs Enfin je pourrais décider D'avoir l'humeur idéale Avant d'aller au travail J'ai tapé dans le fil de mon casque Donc oui avoir l'humeur idéale pour aller à son travail C'est vrai que j'imagine que ça doit jouer Un rôle assez important dans L'obtention des promotions Faut vraiment que j'opte plus pour ça Parce que Parce que là ça va pas vraiment très vite Et il s'est pas passé énormément de choses Dans ces deux derniers épisodes Mais en même temps Dans les Sims c'est un petit peu comme ça C'est un petit peu la routine Il faut juste essayer de trouver un moyen de rendre Tout ça intéressant Alors il y a des punching balls Ne sont pas Ne sont pas disponibles Donc on va chercher une idée d'histoire En discutant avec Charlotte Charlotte Glince Donc notre amie Notre membre de la famille légendaire La famille Glince Née sur les Sims 2 Toujours sur les Sims 3 Et maintenant En tant que famille secondaire Dans les Sims 4 C'est un petit peu réducteur de dire Famille secondaire évidemment Pour une famille aussi légendaire Que la famille des Glince Mais c'est un petit peu ce qu'il en est quoi Audrey Petit Non c'est pas elle Audrey Petit Audrey Audrey Bonnet Audrey Petit Je sais pas Donc Charlotte est proche de sa famille D'accord Conversation ennuyeuse Comment ça Conversation ennuyeuse Elles sont pas encore amies Ça va Ça va pas durer Ça va pas durer Parce que moi je vais révéler le petit groupe Emily Charlotte Babs Genre les super filles quoi Les super copines Notre truc Qui est vachement cool Vous savez genre serré américaine Vous avez le groupe là Bien soudé Le groupe vraiment À la vie à la mort quoi C'est beau ça C'est beau L'esprit à l'américaine quoi Entre les gars on est des bros On est des frangins Alors que Alors avec les filles ça va être Elles sont des sis quoi Sister Meilleure copine quoi Machin Machin Pourquoi je dis machin Des fois je dis des trucs Qui sont un petit peu bizarres Enfin bon Sur les sims Ça va parce que je me sens vraiment bien Sur minecraft C'est autre chose Si vous avez suivi ma série sur minecraft Sachez que Je déprime beaucoup Bon alors Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on On essaye de De rendre cette conversation Un petit peu plus intéressante Avec Charlotte Voilà histoire de Histoire de Bah voilà D'être plus appréciée D'avoir l'occasion De mieux apprécier Charlotte Donc conversation toujours ennuyeuse Ça va quoi Donc niveau 4 De la compétence Charisme D'accord Et de plus s'excuser Avec élégance C'est réaliser une présentation Chaleureuse C'est bon moi j'adore Franchement j'adore C'est sims Plein de délicatesse Plein de classe Vraiment Enfin ça dépend Les sims qui sont méchants Evidemment Ils sont pas délicats Ils sont pas gentils Voilà Ils sont méchants C'est dans leur nature Mais sinon moi j'aime beaucoup Les sims en général Enfin le jeu L'esprit du jeu Les sims Parce que c'est vraiment Plein de C'est vraiment toujours très classe C'est toujours très C'est toujours très mignon Ça Enfin voilà Ils abordent des choses Parfois Sérieuses Ou Ou un peu embêtantes Avec Avec un certain recul Et un certain humour Qui est pas trop Pas trop lourd Et ça c'est vraiment un truc Qui fait que j'ai adoré les sims Lorsque j'ai commencé à y jouer Parce que vraiment les sims J'ai dû vous raconter ça Je pense sur les sims 2 Au début j'étais Ouais c'est bizarre Un jeu qui simule la vie Ça me parait un peu bizarre Quand même Enfin ça parait assez ennuyeux Au bout d'un moment On doit se dire Ok c'est bon j'arrête Bah j'ai commencé à y jouer Et puis j'ai vraiment compris Pourquoi Pourquoi On pouvait être Vraiment captivé Par ce jeu Alors D'accord C'est là qu'elle voudrait danser Non j'imagine Elle voudrait Danser sur la musique De la chaîne Ify Et bien écoutez Ça va être une bonne façon De finir l'épisode Après faudra qu'elle rentre Parce qu'elle a très sommet Elle est à la fin Et qu'elle a envie D'aller aux toilettes Mais bon Pour l'instant On prend un petit peu de plaisir On danse tranquillement A côté de Hé mais toi je te reconnais T'es méchant Oui oui Il est méchant Ma fille a fait sa connaissance Avec lui Il est méchant Donc voilà On va danser tranquillement Voilà Donc on va se quitter On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode Sur les Sims 4 Salut tout le monde Et à la prochaine